Les grands entretiens de Storia Voce Chers lecteurs, bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Storia Voce, le podcast d'histoire et civilisation. Vous le savez, nos podcasts sont gratuits, nous avons fait le choix de ne pas faire appel à la publicité, alors si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à faire un don à notre association en cliquant sur le lien indiqué dans la description de ce podcast. En faisant un don, nous vous offrirons un abonnement à Histoire et Civilisation. Merci d'avance, Jean Lopez, bonjour. Bonjour Christophe. Merci d'être revenu à notre micro, vous êtes rédacteur en chef de Guerre et Histoire, la revue Guerre et Histoire, auteur de très nombreux ouvrages sur la guerre. Vous avez, si je puis dire, votre ronde serviette chez nous. Nous en sommes très heureux et très fiers. Nos auditeurs peuvent retrouver toutes les émissions que nous avons enregistrées ensemble, notamment les deux fameuses émissions consacrées à Barbarossa. Vous venez de publier L'Armée Rouge, une compilation des articles de Guerre et Histoire chez Perrin, un beau livre, un livre illustré, bien évidemment, avec de nombreuses cartes. Et nous avons vu la semaine dernière les origines de L'Armée Rouge. Je souhaiterais voir cette semaine une simple question. Qui a eu la peau de la Wehrmacht ? Nous avons une vision d'une union des forces armées alliées et de L'Armée Rouge. Or, rien n'est plus faux. Il n'existe aucun organe militaire commun aux trois grands. Non, on va peut-être commencer effectivement par là, parce que c'est important. La relation entre les Occidentaux et les Soviétiques est extrêmement complexe pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça commence très mal en août 1939 avec le pacte Hitler-Staline, qu'il faut toujours apporter, qui place l'Union soviétique dans une situation de quasi-co-belligérance avec le Reich hitlérien, qui est en guerre contre la France, et la Grande-Bretagne. Donc, à Londres comme à Paris, on voit fort mal le pouvoir bolchevique. Quand Hitler attaque, le 22 juin 1941, c'est l'opération Barbossa, qu'il attaque l'Union soviétique, Churchill est le premier à comprendre, qu'il y a une occasion qui se présente, d'amarrer Staline à son combat contre le nazisme. Il se fend d'un discours dont il a le secret, il tend la main à Staline, on oublie le passé, et maintenant on devient les meilleurs amis du monde. Il le fait sans trop y croire, parce que comme tous les observateurs de l'Épanc, ils pensent que l'armée rouge ne va pas tenir trois mois, et qu'à Noël, les Allemands seront à Moscou, et qu'on ne parlera plus jamais du bolchevisme. C'est un bolcheviste, un anti-bolchevique, oragé, Churchill, depuis toujours, depuis 1918, c'est lui qui avait, c'est important ça, c'est lui qui avait été le principal aiguillon pour débarquer des troupes et écraser le bolchevisme dans l'œuf en 1918. Ça n'est pas oublié à Moscou. Contre toute attente, l'armée rouge passe l'année 1941, Churchill rencontre Staline à Moscou en juillet 1942, entre-temps, en décembre 1941, les États-Unis ont rejoint la Grande-Bretagne à l'Union soviétique dans son combat contre le Reich. Et, si on est à peu près d'accord sur une chose, c'est qu'il faut battre le Troisième Reich, pour le reste, c'est un peu la soupe à la grimace quotidienne. Car, depuis l'attaque allemande, Staline soupçonne, il ne va pas changer d'avis, soupçonne les Occidentaux de le laisser se battre seul contre la Wehrmacht, de façon à ce qu'il fasse une pierre deux coups, que les deux adversaires s'épuisent et qu'eux tirent les marrons du feu. C'est d'ailleurs le titre d'un de ses célèbres discours de mars 1939. Or, il se trouve qu'en effet, les Britanniques et les Américains tardent à ouvrir ce qu'on appelle le second front. Il n'y aura pas de second front en 1941, il n'y en aura pas non plus en 1942, même si les Américains débarquent en Afrique du Nord pendant que les Anglais continuent à se battre contre l'Afrique à Corfe, c'est que tout le monde va se rejoindre en Tunisie. Pour Staline, c'est une rigolade, cette histoire. Ça ne concerne que surtout les Italiens et quelques corps d'armée allemands. Pour lui, ça n'est pas un second front. En 1943, alors qu'il le réclame encore, parce que pour lui, le second front, Staline, c'est le second front en France, par ailleurs, les Alliés, je vais vous expliquer pourquoi, les Alliés, eux, débarquent, non pas en France, mais en Italie. Et à nouveau, il ne se passe pas grand-chose, ça immobilise 12 divisions allemandes. Pour Staline, le compte n'est pas. Donc, il les soupçonne très fortement. Les lettres entre lui et Churchill, et entre lui et Roosevelt... Il y a des centaines de lettres. Oui, près de 800 au total, sont souvent vraiment peu courtoises. Staline dit, vous nous laissez saigner, vous le faites exprès, vous le faites exprès pour liquider l'Union soviétique. Et il les soupçonne en plus de vouloir préparer éventuellement une paix séparée avec les Allemands, le jour où les Allemands seront en difficulté. Donc, vous voyez, c'est une alliance qui est pleine de sous-entendus. De méfiance. C'est plus noir, une méfiance, alors, je dirais, systémique, depuis le début. Et il faut attendre Téhéran. Et les choses ont commencé à se clarifier. Et nous nous approchons d'Overlore et de Bagration. À la fin du mois de novembre 1943, quand Staline et Roosevelt décident de faire connaissance, ils ne s'étaient jamais vus. en présence de Churchill. Donc, on convient de se réunir à Téhéran. Pourquoi à Téhéran ? Parce que depuis juillet-août 1941, l'Iran est occupé par l'armée rouge au nord, par l'armée britannique au sud. Et les deux forces occupent conjointement Téhéran. C'est donc un territoire pas très loin de l'Union soviétique, accessible pour les Occidentaux qui n'ont pas à survoler l'Europe, donc dans des conditions de sécurité à peu près relatives. Donc, on décide de se voir à Téhéran. On se réunit donc la première fois le 28 novembre 1943. Et là, donc, il y a les trois chefs, les trois grands chefs, les trois grandes puissances qui sont en face à face. Et il faut se poser la question de ce que chacun veut. Staline, nous l'avons dit, veut un deuxième front. Un second front en France. Et maintenant, je dis pourquoi. Parce que la France, c'est le chemin le plus court. Et quand il veut dire la France, c'est la France du Nord. La France du Nord-Ouest. En gros, de la Normandie jusqu'au Pays de Calais. Une masse militaire lancée à cet endroit-là se trouve à 300 kilomètres de la Roure. La Roure, c'est le poumon industriel de l'Allemagne. Sans Roure, l'armée allemande s'effondre. Donc, pour Staline, le second front, c'est ça. Débarquer en masse en France, foncer sur l'Allemagne, couper le poumon et l'affaire est jouée. Et Churchill le voit différemment. Donc, lui, Staline, c'est ça. Churchill a toute autre idée. Churchill, depuis la catastrophe de 1940, ne veut pas d'une attaque du fort au fort. Il préfère une stratégie typiquement britannique, très ancienne, de combat indirect, périphérique. C'est-à-dire, indirect, c'est bombarder l'Allemagne, c'est les vols de nuit de la Royal Air Force. On ne peut pas dire qu'ils aient beaucoup d'effets jusqu'en 1943. Pas beaucoup. Beaucoup de morts civiles, mais l'appareil de production allemand est florissant. Donc, Staline se dit mais ça ne sert à rien, ça. Ça ne sert pas à grand-chose. Vous leur faites peur, mais vous ne les empêchez pas de travailler. Et puis, stratégie périphérique, parce qu'il a d'abord attaqué à l'Afrique, après, il s'en est pris à l'Italie, et maintenant, il essaye de convaincre Roosevelt qu'il faut continuer en Méditerranée. Et Roosevelt a avec lui son chef d'état-major de l'armée, l'homme le plus puissant de l'US Army, Marshall. Général George Marshall, qui, depuis 1941, soutient une thèse très différente. Marshall, comme Staline, pense qu'il n'y a qu'une façon de défaire la Wehrmacht, c'est de débarquer dans le nord de la France, ou dans le nord-ouest de la France, et de marcher directement sur la roue. Directement du fort au fort, on écrase tout, on y va, et là, la guerre s'arrête. Donc, il est très hostile depuis le début de la stratégie périflique. Mais, en même temps, il a un deuxième front sur les bras. Le Japon. Donc, il ne peut pas s'opposer frontalement à la demande de Churchill, d'autant plus qu'il n'a pas les moyens encore de débarquer du fort au fort au nord de la France. Donc, ils acceptent, lui et Roosevelt acceptent un certain temps de suivre Churchill dans sa ligne de stratégie indirecte. Mais la intérance est terminée. Cette attitude conciliante, Roosevelt l'abandonne, et Churchill le comprend lorsqu'il voit les deux grands se mettre d'accord. Maintenant, oui, on va débarquer en France. Et, Roosevelt va très loin puisqu'il dit à Staline, on va débarquer. Alors, je crois qu'il a la date du 5 mai parce qu'au départ, ça devait être Overlord, ça devait être le 5 mai. On sait que ce sera le 6 juin mais à l'époque, c'est le 5 mai. Il dit, oui, on va débarquer. On va débarquer dans le nord-ouest de la France. Il ne dit pas exactement où. Et donc, là, maintenant, c'est une certitude. Et Churchill a perdu. Il ne peut plus remettre Overlord. Et il le vit extrêmement mal parce qu'il comprend tout à coup qu'il est devenu junior partenaire dans cette histoire. Jusque-là, il était la grande puissance avec les Américains. Et là, tout à coup, il voit cette espèce de connivence entre Roosevelt et Staline. Et c'est vrai que ça lui fait très très mal. il le cache un peu dans ses mémoires, mais on le sait par des tas de conversations et indiscrétions d'après-guerre. Il a compris ce jour-là que la Grande-Bretagne était ravalée à un rond secondaire dans la Grande Alliance. Toujours est-il que cet accord pour un second front en France au printemps 1944 change totalement les perspectives de la guerre. Alors, pourquoi est-ce que... Pourquoi ? Parce que quelques mois auparavant, je ne rentre pas dans le détail, mais en gros, on va dire que ça s'est passé à Théran, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Roosevelt demande un coup de main à Staline. Pour être sûr que ça réussisse son débarquement, il a besoin que les Allemands ne déplacent pas leurs réserves qui sont à l'Est. Le gros de l'armée allemande est toujours en Russie. Il explique à Staline que ce serait bien que Staline les accroche, c'est-à-dire qu'il attaque de son côté pour bloquer ses réserves allemandes de façon à ce que les Alliés n'aient pas trop de mal, qu'ils ne soient pas rejetés à la mer. C'est leur hantice. Ils ont un certain nombre de présupposés. Il faut qu'il n'y ait plus de l'ouf d'affaires, mais il faut aussi que l'armée allemande ne soit plus en mesure de déplacer ces unités que les Alliés craignent énormément qui sont les divisions blindées, les Panzers, les fameux Panzers. Donc Staline dit oui parce qu'il voit tout de suite, c'est un homme stratégiquement très intelligent, il voit tout de suite l'immense opportunité qui s'ouvre. Car si les Américains et les Anglais ont besoin que les Soviétiques accrochent les Allemands à l'Est pour débarquer plus tranquillement à l'Ouest, Staline voit également, il voit autre chose, il voit l'autre morceau de la pièce, c'est qu'il voit qu'une grande partie des Allemands vont être accrochés en Normandie. Par conséquent, s'il lui attaque les Allemands, il sait que les Allemands non plus ne pourront pas tirer les réserves de l'Ouest comme il avait fait jusque-là. Autrement dit, le panorama militaire change totalement, l'armée rouge sait que maintenant elle va attaquer, que les Allemands n'ont plus les moyens de venir boucher un trou qui apparaîtrait dans leur front et que par conséquent l'armée rouge ne va plus progresser de 100 ou 200 kilomètres comme elle le faisait jusqu'à présent mais qu'on peut envisager de frapper un grand coup de 500 ou 600 kilomètres dans la profondeur et pourquoi pas aller jusqu'à Varsovie. Donc c'est un nouveau panorama militaire qui se met en place et en même temps, en même temps, et ça je crois que c'est fondamental que les auditeurs le comprennent, s'engage la grande compétition entre le système soviétique et le système occidental pour le contrôle de l'Europe centrale. Alors vous montrez bien quand même que Moscou certes se réjouit du débarquement allié mais elle s'en méfie aussi, elle se pose des questions et effectivement toute la question est de savoir comment vont réagir les Allemands. C'est la grande interrogation de Staline et on sait qu'il a des tendances paranoïdes très fortes. Mais néanmoins, il a une analyse que je dirais extrêmement marxiste, très typique, c'est celle des factions. Pour lui, le pouvoir nazi ne serait lui pas Hitler. Il y a des factions dont Hitler est à un moment le représentant ou l'arbitre mais si le débarquement anglo-saxon réussit, il y a des scénarios possibles selon Staline qui serait un coup d'état venu de l'armée allemande qui se débarrasse d'Hitler et d'Himmler et qui présente un visage présentable aux alliés et qui discute avec les anglo-saxons et qui discute des termes d'une paix séparée avec eux et éventuellement pourquoi pas que tout le monde se retourne pour lutter contre l'Union soviétique. Donc on revient à la caisse départ on revient à la vision qu'il avait en 1939 autrement dit il peut y avoir collusion entre ces nazis blanchis débarrassés d'Hitler des généraux allemands qui se rapprochent des anglo-saxons et qui éventuellement se retournent contre l'Union soviétique. Ça c'est sa crainte. Donc il donne l'instruction à ses maréchaux et au commandant des 10 fronts qui regroupent 6 millions d'hommes 12 000 chars 20 000 avions une armada exceptionnelle il leur donne l'ordre cette fois-ci d'avancer le plus vite possible et le plus loin possible jusqu'au cœur de l'Europe pour libérer totalement le territoire soviétique occuper les bases de départ de toute agression venant de l'Ouest depuis des siècles à savoir la Prusse orientale la plaine polonaise le Danube la vallée du Danube la Roumanie voilà déjà le programme le rideau de fer qui pointe son nez et tout ça se décide très vite dans les deux mois après Taéran alors on connaît Overlord donc on ne va pas revenir dessus on connaît moins Bagration les 22-23 juin soit deux semaines après Overlord quelles sont les grandes différences entre ces deux opérations ? Alors première différence évidente c'est que Overlord a une dimension aéronavale gigantesque c'est le début de l'opération celle qu'on appelle l'opération de Neptune qui consiste à jeter des milliers de navires et d'avions à travers la Manche donc il n'y a aucune dimension il n'y a pas d'Overlord s'il n'y a pas une réussite du débarquement donc c'est d'abord et avant tout l'affaire des marins qui vont mettre des forces terrestres à terre lesquelles forces vont ensuite tenter de briser le cercle de fer que les Allemands auront mis autour des poches acquises dans les premiers jours ou les premières semaines donc il y a une composante navale qui n'existe pas du côté soviétique on est dans la masse continentale européenne le combat il est essentiellement terrestre la marine n'existe pas sauf les flottilles fluviales soviétiques c'est une première différence la deuxième différence elle est peut-être moins évidente mais elle est aussi que les les anglo-saxons ont une écrasante domination aérienne sur leur adversaire allemand les soviétiques ont aussi une domination mais pas aussi forte et ensuite il y a les quantités d'hommes qui sont mises en place au grand maximum pour les alliés c'est 900 000 au moment de la percée d'Avranche chez les allemands on doit tourner autour de 7 à 800 000 l'opération Bagration c'est 2 millions et demi de soldats soviétiques avec ses épisodes sur les deux ailes 2 millions et demi de soldats soviétiques des quantités d'armes absolument invraisemblables les distances ne sont pas les mêmes en Normandie on compte les distances en kilomètres ou par 10 kilomètres à l'est dans la grande plaine biélorusse on compte en centaines de kilomètres le théâtre n'est pas le même on n'est pas dans le bocage normand on est dans la Biélorussie c'est à dire un monde de mariquage de forêt où il y a très très peu de routes où les seuls grands axes sont les axes ferroviaires où la progression est extrêmement difficile c'est vraiment du point de vue tactique c'est du point de vue du panorama qui s'offre aux chefs militaires ce sont deux mondes complètement complètement différents est-ce que les allemands sont surpris par cette double offensive alors Overlord non Hitler l'attend depuis deux ans ça fait deux ans qu'il attend qu'il souhaite qu'il souhaite nous avons multiples exemples le débarquement des anglo-américains parce qu'ils pensent qu'ils vont être très fragiles au moment où ils vont mettre leurs troupes à terre dans les jours ou les heures et les jours qui suivent ils pensent que c'est le moment que les panzers une grosse contre-attaque des panzers peut les rejeter à la mer et alors là ils pensent qu'il y en a pour des années avant qu'ils puissent s'y frotter à nouveau refaire Dunkerque en quelque sorte en quelque sorte ce dont avait peur Churchill terrorisé d'où cette idée qu'il était opposé à l'idée du débarquement absolument c'est vraiment le traumatisme de Dunkerque qui joue là Overlord n'est pas une surprise pour les allemands Hitler l'appelle de ses voeux depuis deux ans puisqu'il pense que c'est la seule façon de dissuader les anglo-saxons de s'en prendre à la forteressence Europe il n'a pas tout à fait tort en pensant qu'il y a un moment de fragilité maximum pour les armées anglo-saxonnes c'est le moment où elles vont être mis à terre le moment où elles débarquent il n'y a pas encore de matériel lourd ça va être compliqué pour elles s'il y a une grosse poussée des panzers à ce moment là ils pensent qu'ils peuvent les rejeter à la mer c'est ce qu'on appelait tout à l'heure le spectre d'un nouveau Dunkerque le truc l'image qui terrorisait qui terrorisait Churchill donc ils ne sont pas suppris par Overlord ils l'attendent ils le souhaitent mais ils savent aussi que puisque c'est l'été 44 ils ont compris que l'armée rouge bénéficie maintenant d'une forte marge de supériorité ils savent aussi que Staline va frapper un grand coup à l'est mais là ils ne savent pas où et les prédictions de leur service de renseignement le FHO dirigé par un certain Gélen général Gélen se trompent totalement c'est à dire que ils pensent que Staline va attaquer dans la trouée de Lviv aujourd'hui donc en Galicie en face du groupe d'armée nord-ukraine allemand là où les allemands ont concentré 14 divisions panzer gros paquets de matériel moderne qui possèdent sauf que c'est pas là que Staline et l'armée rouge vont frapper ils vont frapper dans une région beaucoup plus difficile d'accès qui n'est pas bonne pour les chars et d'ailleurs il y aura relativement peu de chars en tout cas il y a une armée de chars qui va accompagner Bagration alors qu'il y en avait 5 que Staline avait laissé prépositionner au sud précisément pour tromper les allemands donc les allemands se trompent totalement prévision très mauvaise et ils sont surpris par le coup terrible qui leur tombe dessus le 22 juin donc le 4ème anniversaire de l'opération Barbarossa le 3ème anniversaire pardon de l'opération Barbarossa 22 juin 1941 22 juin 1944 c'est une attaque concentrique puisque les allemands en plus ce sont des espèces d'immenses poches très grosses près de 150 000 km² donc ils sont déjà entourés sur pratiquement 3 côtés au départ ce qui dicte évidemment la forme de l'opération ça va être une poussée sur 3 côtés en direction de Minsk les soviétiques réussissent dans tous les compartiments du jeu et ils détruisent en un mois ils détruisent un groupe d'armée entier le groupe d'armée centre c'est la plus grave défaite pire que Stalingrad c'est la plus grave défaite des armées allemandes dans la seconde guerre mondiale et je dirais même dans l'histoire ils reculent de 500 km jusqu'à Varsovie d'autant plus que l'armée rouge redouble avec des offensives sur chaque aile une sur l'aile nord en direction de la Prusse orientale dans les pays baltes et une lune au sud à travers la Roumanie donc l'ensemble du système défensif allemande s'effondre et au bonheur pour les alliés Hitler est obligé de prélever des avions et deux unités de char en Normandie là où pourtant la Wehrmacht en aurait eu bien besoin il est obligé de les renvoyer à l'est pour arriver à essayer de colmater à peu près le front et finalement le front se stabilisera au mois de septembre 1944 le long de la Vistule vous montrez bien qu'à l'été 1944 c'est une victoire pour les alliés mais c'est un des auteurs de l'ouvrage l'armée rouge que vous avez dirigé Benoît Biand montre bien que la Wehrmacht n'est pas encore vaincue alors elle n'est pas vaincue puisque effectivement devant les allemands arrivent à stabiliser leur front à l'est et à l'ouest à l'automne 1944 parce que des deux côtés que ce soit les anglo-saxons ou les soviétiques ont des problèmes logistiques qui les amènent ils n'ont simplement plus assez d'essence plus assez de munitions ils traversent des zones où tout a été bouleversé il n'y a plus de chemin de fer c'est très loin de leur base de départ donc les armées s'arrêtent finalement faute de savoir de faire encore rouler leur véhicule d'autant plus que les allemands ont encore des dents ils arrivent à lever encore des hommes à créer des divisions certes beaucoup moins puissantes qu'ils s'en avaient avant et leur appareil productif est au maximum de sa forme ils usinent des chars comme jamais et sont capables encore de faire mal et il y a un certain nombre de contre-offensives qui vont à l'est comme à l'ouest qui vont stabiliser les choses pendant encore plusieurs mois tout le monde a vu le film Un pont trop loin où on voit les parachutistes britanniques et polonais se faire écrabouiller par deux demi-divisions de SS en Arnhem donc en Hollande beaucoup qui a tenté de jouer Montgomery mais qui s'est terminé de façon catastrophique de même que Patton qui vient se briser les dents contre la ligne Siegfried la bonne vieille ligne Siegfried de 1939 qui a retrouvé du service et à l'est les soviétiques ont aussi quelques très désagréables surprises notamment une contre-offensive de Panzer devant Varsovie au moment où Varsovie se soulève d'ailleurs qui les bloque sur la vistule donc on va rester sur cette ligne-là à peu près à peu près jusqu'au mois de janvier 1945 où alors là tout va partir en morceaux pour le Reich Alors il y a aussi un personnage qui est important du côté allemand c'est le maréchal Modell Alors le maréchal Modell qui est en général enfin Feldbarchal selon les voeux d'Hitler c'est-à-dire un ancien combattant du front en 14-18 très proche du nazisme idéologiquement extrêmement dur avec la troupe qui n'a pas peur d'encaisser des pertes dans cela il va d'ailleurs à l'encontre d'une certaine tradition prussienne et qui va être l'homme qui va celui qu'on va appeler le pompier du 3ème Reich chaque fois que ça brûle sur un coin Hitler l'envoie pour alors il l'envoie d'abord à l'Est il a à un moment donné il a quasiment la moitié du front de l'Est qui lui obéit il arrive à arrêter les soviétiques et puis après on l'enverra de l'autre côté également au moment de l'offensive des Ardennes et même jusqu'à la fin de la guerre donc effectivement mais bon finalement ça ne fait que retarder l'échéance de quelques mois mais c'est vrai que les alliés ont vendu la peau de l'ours quelques mois avant de l'avoir tué ni Overland ni Bagration ne sont donc fatales à l'Allemagne mais elles participent elles ne sont pas fatales en ce sens qu'elles n'arrêtent pas la guerre la guerre continue encore jusqu'au 8, 9 mai 1945 en ce sens elles ne sont pas fatales il reste encore un peu d'espace stratégique au Reich il jette ses dernières forces dans la balance il va encore falloir se battre et faire couler encore au moins 2 millions 2 millions de pertes encore au moins en comptant tout au moins 2 millions peut-être même 2 millions et demi avant d'avoir complètement la peau du Reich mais je dirais que la bête si la bête n'est pas morte elle est déjà blessée et elle perd son sang en abondance Justement est-ce que 1944 n'est pas au fond la plus grande victoire de 1944 ce n'est pas l'ascendant moral le fait que l'Allemagne au fond perde cet ascendant je crois que cet ascendant il avait déjà perdu pendant l'été 1943 à Kursk où en plein été les soviétiques ont été capables d'arrêter une offensive stratégique allemande et de contre-attaquer aussitôt en obligeant la Wehrmacht à reculer de l'autre côté du NIEP je le vois même dans les mémoires des généraux soviétiques que ce soit Zhukov au Kosovski ils sont à peu près tous d'accord pour dire que c'est à partir de ce moment là qu'ils ont quand même compris qu'ils étaient très supérieurs à leur adversaire le vieux complexe d'infériorité parce qu'on aurait pu penser que c'était à Stalingrad qu'ils avaient perdu mais non parce qu'après Stalingrad les Allemands ont encore donné une contre-offensive terrible qui a coûté très cher aux soviétiques donc les soviétiques ont douté Staling est très nerveux en 1943 encore jusqu'à Kursk où là véritablement la preuve est faite la Wehrmacht ne peut plus ne peut plus rien faire véritablement à part une défense pied à pied qui fait en cours couler beaucoup de sang mais elle ne peut plus l'emporter ça n'est plus possible après donc Bagration et puis Overload il y a d'autres offensives allemandes vous l'avez dit il y a celle des Ardennes et celle de la Hongrie on voit bien qu'au cours de ces batailles au fond le char le fameux Panzer n'est plus le roi du champ de bataille c'est l'artillerie et les canons automoteurs oui c'est vrai alors c'est très évident alors la contre-offensive des Ardennes la supériorité aérienne des alliés a joué un rôle considérable les Allemands ont manqué de carburant la troupe n'a plus la qualité de ce qu'elle avait quelques années auparavant en Hongrie à la stupéfaction générale les Allemands ont investi le meilleur de leur armes Panzer alors qu'on aurait pensé qu'ils la mettraient devant Berlin pour défendre la capitale non Hitler a choisi de la mettre devant Budapest pour sauver les puits de pétrole les derniers qui lui restent ceux de Hongrie et ceux d'Autriche donc la dernière grande bataille de Panzer c'est celle qui va opposer l'armée rouge à la Wehrmacht du 6 au 15 mars 1945 c'est l'opération Fröling-Zawarchen l'éveil du printemps qui est une défaite complète des Allemands qui ont plus de chars que les soviétiques et là l'armée rouge a montré qu'elle était aussi devenue maîtresse en matière de défense la défense de Tolbukin a été acharnée elle est immédiatement suivie d'une contre-offensive dévastatrice qui va amener l'armée rouge à Vienne en 3 semaines alors qui a eu la peau de la Wehrmacht c'est la Russie soviétique vous savez on touche du doigt un problème qui est toujours un problème d'actualité parce que c'est toujours à l'agenda de Poutine c'est de rappeler sans arrêt au monde que c'est la Russie soviétique oui enfin lui il dit la Russie parce que c'est un abus de langage il devrait dire l'Union soviétique mais il ne peut pas dire l'Union soviétique parce que ça l'obligerait à mettre les Ukrainiens dans le paquet car c'était aussi les citoyens soviétiques donc il est obligé de truquer deux fois son propos c'est d'abord de dire que la Russie a gagné la guerre et d'autre part de dire que l'Union soviétique la Russie soviétique l'a gagnée seule or non c'est un conflit mondial les Anglais les Américains ont joué un rôle important et nous n'avons pas parlé des énormes livraisons de matériel de guerre et de matériel industriel que les Américains et les Anglais ont fait au bénéfice de l'Union soviétique le fameux Lendlis la loi prébaille que Roosevelt a accordée à Staline alors même que les Etats-Unis n'étaient pas encore entrés dans la guerre en ça évidemment le général Joukoff le maréchal Joukoff le dira pas dans ses mémoires parce qu'elles ont été censurées par le comité central du parti communiste de l'Union soviétique mais il le dira dans des discussions notamment dans un enregistrement dans un hôtel qu'a fait le KGB et qui est parvenu jusqu'à la table des historiens il le dira sans les livraisons américaines ça aurait été extrêmement difficile il est certain que l'armée rouge ne serait pas arrivée aussi loin à l'ouest et c'était au fond c'était la grande peur de Staline c'était que les occidentaux le laissent se débrouiller avec Hitler jusqu'à ce qu'il soit complètement saigné à blanc c'est ça en tis jusqu'au bout beaucoup d'historien ont travaillé sur est-ce qu'il y a eu des tractations secrètes entre soviétiques et allemands en 1942 42 non 43 oui il y en a eu à de tout petits niveaux et elles se sont assez vite arrêtées parce que au fond c'est Hitler qui n'en voulait pas mais vous savez si on réfléchit bien Staline l'a déjà fait une fois je vous rappelle quand même le 23 août 1939 sali à Hitler quasi alliance pas que de neutralité quasi alliance pour que les occidentaux et les allemands s'étripent que lui puisse en tirer les marrons du feu et étendre le communisme à l'ouest mais il peut très bien inverser son raisonnement les occidentaux aussi de leur côté peuvent très bien finir par s'allier avec les allemands pour épuiser l'union soviétique ce pays dont ils pensent que jamais jamais le monde capitaliste n'acceptera qu'il survive et l'attentat contre Hitler le 20 juillet 1944 qui est en rapport direct avec l'opération Bagration c'est un peu ce que Staline craignait que se serait-il passé si la bombe de Bonstaffenberg avait tué Hitler et si l'opération Wilkirie c'est-à-dire le complot des généraux allemands s'étaient débarrassés de la SS et d'Immler qu'est-ce qui se serait passé ? Eh bien c'est sur cette question du chronique que nous allons nous quitter merci beaucoup Jean Lopez d'être revenu à notre micro je vous renvoie chers auditeurs à l'émission si vous ne l'avez pas écouté aux origines de l'armée rouge l'armée rouge innovatrice libératrice prédatrice c'est le titre de l'ouvrage que vous avez dirigé Jean Lopez paru une co-édition Périn et Guerre et Histoire et je me permets bien évidemment de renvoyer aussi de vous renvoyer chers auditeurs à l'ensemble des émissions que nous avons enregistrées avec Jean Lopez notamment les deux émissions consacrées à Barbarossa il me reste à vous remercier pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos grands entretiens merci et très bonne semaine à vous Sous-titrage ST' 501